Bonsoir Camille. Bonsoir. Camille Etienne, vous êtes étudiante, militante, technologiste. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre le président de la République renvoyer ceux qui ne sont pas pour le progrès technologique et en l'occurrence il s'adressait très clairement aux élus verts du côté des amiches, donc de personnes qui refusent l'électricité, qui refusent les tracteurs, qui refusent toute forme de modernité technique ? Écoutez, je crois que ce soit pour les sapins, pour le Tour de France, pour les amis, ce qui se passe simplement c'est qu'on leur fait peur. On leur fait peur parce qu'on les bouscule. C'est le vieux monde qui se défend et je les comprends quelque part, nous aussi on a peur. Ce qui se passe ça fait peur. Mais ça m'attriste un peu. Parce que je me rends compte, en fait, je me pose la question qui sont véritablement les enfants ? Est-ce que c'est ceux qui comme nous, se loupent l'école pour réclamer un avenir ou ceux qui comme eux, finalement, croient encore au Père Noël ? Et vous voyez par exemple pour cette question-là, derrière, dans la même semaine, même pas pour vous parler de ce qui se passe dans le monde, mais dans la même semaine, on a eu le rapport de WWF qui nous dit qu'on a perdu 68% des animaux vertébrés depuis les années 70. Lundi, c'était le jour le plus chaud de septembre de l'histoire de France. Là, ce matin, près de chez moi, il y a un glacier qui vient de s'effondrer. Et à côté de ça, il y a plein de mesures que les maires écoles ont prises et qui ont été extrêmement ambitieuses. On a mis du bio dans les cantines, dans les EHPAD, on a fait des fermes urbaines, on a fait des pistes cyclables, on a fait de la justice sociale et climatique. Oui, mais le débat écologique tel que le racontait Jean-Michel, c'est vrai qu'il est stupéfiant. La cause écologique, elle devrait tous nous préoccuper et on devrait tous être mobilisés. Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas nécessairement ce que quelques personnes font sur Twitter, mais c'est ce que pensent vraiment les gens, les gens à qui on ne donne jamais la parole. Et je pense qu'eux, ils sont là derrière nous. Il y a 62% des Français qui soutiennent les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, qui essayent de mettre en accord la justice sociale et climatique, des choses très concrètes, comme par exemple, je ne sais pas, de l'écologie dans les écoles, de la rénovation thermique pour les bâtiments, pour que les plus précaires n'aient pas des factures démentielles. Eh bien, ces gens sont là. On est plein, on est debout des milliers à y croire encore et nous, on ne lâchera rien. Christiane Taubira, qu'est-ce que vous pensez à la fois de la démarche et du discours de Camille Etienne et de cette manière constamment de décrédibiliser la parole écologiste, bon, même s'il y a eu des propos qui, on peut l'avouer, sont franchement ridicules. Oui, bon, malheureusement, c'est dans tous les partis qu'on peut avoir, d'abord, qu'il y ait des batailles fratricides et vraiment impitoyables. Ensuite, des paroles irresponsables, on en trouve partout aussi. Moi, je pense que le paradoxe du mouvement politique, du mouvement écologique politique, c'est qu'en fait, son succès contient sa disparition. C'est-à-dire que, voilà, c'est le paradoxe de ce mouvement. L'écologie politique, c'est-à-dire le fait de se dire je ne veux pas juste trouver que la campagne c'est plus jolie que la ville, non, je me bats pour que la société change, qu'on change les modes de vie, qu'on cesse d'abîmer la nature. Je me bats pour ça, c'est-à-dire que je m'engage dans le combat politique, dans le combat pour la société, pour les gens, pour les citoyens. Moi, ce que je veux ajouter, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a du savoir et de la science dans les rapports avec la nature, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de tout inventer. On a récusé, par exemple, un certain nombre de pratiques dans les milieux ruraux, dans un certain nombre de territoires. Donc, c'est le rapport à la nature, la façon de prélever, le dosage du prélèvement, la façon de restituer, la façon de reconnaître les services rendus par la nature elle-même, normalement, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ah oui, mais ce n'est pas si simple de porter comme discours parce que ça vous est arrivé, Camille-Etienne, vous étiez, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, devant des patrons, table ronde, au MEDEF. Et vous les avez entendus, ces sarcasmes, ces ricanements. Regardez ce qui s'est passé, justement, au MEDEF. Je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être que ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors, vous êtes ici quand même à la rêve du MEDEF. Donc, la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Est-ce que, finalement, votre préoccupation un peu décroissante, ce n'est pas une préoccupation de gens quand même assez nantis et très éduqués ? Je ne pense pas parce que, justement, c'est parce qu'il y en a qui n'en ont pas assez qu'on se bat. Comme je le rappelais au début, il ne faut pas opposer ces luttes. Moi, je trouve déjà qu'elle y aille. Oui. Y aller, parce qu'elle sait bien où elle va mettre les pieds. Oui, mais c'est quoi, c'est réel ? Elle a été bien accueillie quand même. Non, mais ce qui se passe, c'est simplement qu'on leur fait peur. Et c'est normal qu'on bouscule, ces gens-là. Et ça, ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est qu'on mette le sujet sur la table, comme on le fait ici. On a une vraie responsabilité. Juste pour revenir, en fait, on n'est pas des écolos ou quelques-uns qui s'amusent. On parle d'un monde de demain antique. Il s'agit de bousculer. On parle d'une société entière qu'il s'agit de faire advenir. Ce ne sont même pas les générations futures. On parle de générations futures. Mais nous, là, aujourd'hui, il y a 800 000 personnes qui meurent chaque année en Europe de la pollution de l'air. 50 000, rien qu'en France. En fait, l'urgence, elle est là maintenant. Et quelque part, encore une fois, on prône aussi une justice sociale et climatique qui vont dans le même sens. C'est pour ça que l'écologie, ce n'est pas quelque chose de réservé en partie. C'est une société entière qu'on doit faire advenir. Pour cette question-là, vous avez les 10 % les plus riches qui émettent 50 % des émissions de gaz à effet de serre. Et justement, Christiane Taubira, l'un des clips de Camille Etienne a cartonné cet été. Et c'est un clip où vous prononcez cette phrase. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Vous auriez pu prononcer cette phrase, finalement ? Absolument. Surtout que moi, je recultive mon intranquillité. Mais pour le coup, vous vous êtes engagée très jeune en politique. Vous avez été élue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? On a l'impression que ça ne passe pas forcément par là, votre combat. J'ai 22 ans pour l'instant. Donc je fais partout là où je peux. J'apprends beaucoup encore. Je ne sais pas tout. Parce que je suis sûre d'une chose. Après deux ans, Christiane Taubira était déjà engagée. Peut-être qu'elle me racontera après comment elle a fait. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une chose et un message, c'est qu'on a besoin de joie. On a besoin de joie. Et quand on nous traite de rabat-joie, comme Marlène Chapa sur Twitter, ou de gens tristes, ou de gens... On se trompe complètement. Parce que c'est simplement qu'on a décidé d'ouvrir les yeux. Et que moi, quand je regarde en 2050, j'aurai 52 ans, je ne serai pas très très vieille. Il y a la moitié, si on continue comme ça, la moitié de la forêt amazonienne qui aura disparu. Et ça, ça me rend profondément triste. Bien plus triste que le fait de ne pas avoir de serpents de Noël. Ça vous rend triste, même si c'est loin. C'est chez vous, Christiane Taubira. Mais c'est maintenant, c'est déjà aussi... Ce matin, il y a quelque chose qui est... C'est qu'on parle de l'Amazonie et c'est vrai que ça peut sembler à beaucoup d'entre nous à l'autre bout du monde. C'est chez vous. C'est chez moi. En l'occurrence. Oui, c'est mon quotidien. C'est redevenu mon quotidien depuis plusieurs mois. Et oui, et puis l'Amazonie, c'est vraiment très très local. C'est très local. Il y a neuf pays qui se partagent l'Amazonie. Donc voilà, la France en a un bout avec la Guyane. Mais il y a neuf pays, il y a la Colombie, le Venezuela, etc. Mais c'est à la fois très très local, et je crois que ça se voit commun, c'est aussi commun. Ça fait partie de ces en commun, qui est un concept qui ne prend pas encore vraiment dans la société, qui n'est pas juste les biens communs, mais les en commun. C'est-à-dire ces choses dont personne ne peut disposer. D'ailleurs, il est bon qu'on se rappelle que dans le Code civil, il y a un article qui reconnaît en fait à la fois les choses communes et je crois, lorsqu'on le lit, il me semble que c'est le 174 qui dit qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne et qui doivent être au service de tous. C'est reconnaître qu'il y a des choses qui nous sont communes dans le Code civil et ça, c'est un des articles originaux, c'est-à-dire que je crois qu'il date de 1804, celui-là. Et c'est à nous de lui donner corps aujourd'hui. Il y a des en commun, il nous faut les définir et il nous faut porter un certain nombre de choses ensemble. C'est sûr que si on laisse mourir l'Amazonie, on est tous morts ou qu'on se soit réfugiés. Camille Etienne. Je suis totalement d'accord. Évidemment, il y a aussi les conséquences. En fait, on est la nature. Il faut arrêter de croire qu'on se bat pour elle. On dit sauver l'environnement, protéger la nature. C'est faux, c'est nous qui sommes en danger. Elle, elle était là des milliards d'années avant, elle sera encore là des milliards d'années après. Elle s'en fiche un peu de boire ou de manger. C'est nous qu'il s'agit de sauver, au contraire.